Bonjour à tous, c'est Groumi pour l'IMDélé numéro 74. Alors aujourd'hui comme tous les jeudis, ça va être une critique d'une image du forum. Et aujourd'hui, c'est une image de Phosphène, donc un personnage qu'il est en train de faire. Et en fait c'est un personnage qui a déjà de très bons côtés au niveau du design. On comprend tout de suite à peu près la fonction qu'il va avoir, on sent que ça va pas être un personnage très sympathique. Et il y a des éléments qui sont plutôt recherchés et quelques-uns qui sont assez redondants, donc du coup c'est plutôt efficace. C'est un peu le reproche que je faisais au dessin de Phosphène en général, qu'au niveau du design c'était pas encore ça. Mais là ça commence à s'améliorer avec ce perso là, donc c'est sur la bonne voie. Et par contre il y a un point que je voudrais aborder, que j'ai déjà vu dans pas mal de dessins, pas forcément de Phosphène mais d'autres gens. C'est qu'une armure ça prend du volume. Et que là le perso il a une carrure, il n'y aurait pas d'armure, ce serait le même perso en fait. Au niveau de la carrure, l'armure influence pas le perso. Et c'est franchement dommage, parce qu'en fait une armure ça prend énormément de volume. Parce qu'il y a d'abord les plaques de métal en elles-mêmes, mais en dessous il y a en plus des couches de tissu. Parce qu'on met pas directement le métal sur la peau, bien évidemment. Donc là on va prendre ce personnage là, et on va raboter au fur et à mesure de l'épaisseur qu'on pense qu'ont les armures et les vêtements. Pour voir ce qu'il reste comme place pour le corps. Donc là, l'épaulette ça rabote de ça, pour le métal, et après encore de ça pour le tissu. Pour le bras pareil on a ça, on a certainement cette épaisseur là, plus ça de tissu. Et donc là on a le tissu qui est là, donc on a un bras qui fait à peu près cette épaisseur là. Donc à moins que ça soit un squelette, ça semble compliqué que quelqu'un ait suffisamment de muscles déjà pour porter cette armure là, et ait un bras de cette épaisseur là. Après on a le torse, là on a d'énormes plaques d'armure sur le torse normalement. Donc là on a ça, l'épaisseur doit être grande comme ça, et ici on a le tissu qui va avec. De ce côté là on fait la même chose, on rabote, et on rabote. Donc on a un torse qui vient se placer ici. Voilà, là déjà il n'y a quasiment pas la place pour une épaule. Donc au niveau du cou là, ça semble plutôt crédible, puisque là tout ça c'est pris par l'armure. C'est à dire que le cou commence ici, et que la tête arrive là. Donc ça veut dire que le cou est quand même très long. Donc ça c'est tout un tas de trucs auxquels il faut réfléchir quand on fait un personnage en armure. Pour les jambes, enfin voilà je vous épargne le truc, on rabote, et on rabote, ça nous fait une jambe squelettique. Pareil, donc en fait là tout ce personnage là, soit c'est un squelette, ou une sorte de fantôme, donc qui n'a pas vraiment de présence physique. Soit c'est pas possible qu'il ne fasse que cette carrure là. Bon ce qu'on peut faire aussi c'est le contraire. C'est par contre, considérer que ça c'est sa carrure normale, ce qui est une carrure relativement classique pour un homme. Par contre après on va rajouter l'armure dessus, donc là pour l'épaule c'est ce que je disais, ça fonctionne. Donc là on a l'épaule, mais a priori on considère que là il a une épaule. Donc ici il peut y avoir quelque chose pour protéger le cou. Je pense que c'est assez important de placer ça, parce que c'est quelque chose qui est relativement général sur les armures. En général on place quelque chose pour protéger le cou, c'est quand même un truc, un point important du corps. Le casque je pense qu'il doit être un peu plus large que ça, sinon la tête est vraiment très plate. Et après on va rajouter, si on rajoute des plaques d'armure sur le bras, qui fait cette épaisseur là déjà, on va avoir une armure qui va arriver ici, et là sûrement des couches de tissu et peut-être même des protections qui arrivent encore plus large ici. Après on a le torse, qui va avoir des lourdes plaques d'armure et de tissu qui vont arriver au moins jusque là, et la carrure du gars va être beaucoup plus large au final. Là on a l'autre épaulette, le bras. Donc en fait voilà, il ne faut vraiment pas hésiter à avoir des personnages larges, et plus ils vont être larges, plus ça va donner une impression de puissance. Après voilà, ce personnage là, ce n'est pas forcément un personnage qui doit être un symbole de puissance, j'en sais rien. Mais en tout cas, il faut que son armure soit plus présente que ça, parce que c'est en termes de volume quoi. Donc là c'est pareil, les jambes, ça doit faire au moins deux fois ce volume là quoi. Si on veut qu'il y ait des plaques d'armure. Les gens en armure, surtout en armure lourde, enfin en armure métallique comme ça, c'est des gens qui vont forcément être trapus, un minimum. A moins d'être vraiment très grands, mais là c'est vraiment un peu too much quoi, ce qui était présenté par Phosphed. Après au niveau du design en lui-même, je pense que les petites cornes là sont soit de trop, soit il faut répéter ces motifs là quelque part ailleurs. Ça peut être des symboles qui sont gravés sur l'armure, et il faut que ça fasse résonance quelque part quoi. Il faut que ça soit un symbole, soit un symbole récurrent, qui exprime quelque chose vraiment sur le personnage, soit que ça ait une fonction, là en l'occurrence elles sont trop fines pour avoir une fonction, donc il vaut mieux que ça soit un symbole récurrent à mon avis. Là il y a plein de choses qui sont plutôt agressives dans ce casque, mais là c'est un peu mou je trouve, enfin là il y a quelques symboles qui sont un peu mous, ce truc là en tissu ça ramollit un peu le tout je trouve, enfin en fourrure. Vous voyez là tous ces morceaux de fourrure là, qui sont d'ailleurs pas très épais, pour être en fourrure comme ça quoi. Mais ouais ça je trouve que ça colle pas très bien avec le, avec ce côté piquant qu'on retrouve un peu partout ailleurs dans le design. C'est pareil la cape je sais pas exactement où elle est posée, mais souvent les caps c'était plutôt par dessus l'armure qu'en dessous. Donc voilà c'est à peu près tout ce que je vois sur ce personnage là. Donc là Phosphène est sur la bonne voie, donc je souhaite de continuer comme ça. Donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura appris des choses, j'espère que ça servira à Phosphène et à d'autres. Je vous dire à demain pour une prochaine vidéo, passez une bonne journée et dessinez bien. Allez salut !